Comment peut-on accepter qu'on ait des boulangeries aujourd'hui qui viennent nous voir avec des factures qui font x12 ou x14 ? La marge des boulangeries consolidées de toutes les boulangeries en France, c'est 1,5 milliard. L'augmentation des prix d'électricité, c'est 1,6 milliard. Ça veut dire qu'on va manger toutes les marges des boulangeries. Et les conséquences, elles sont extrêmement claires. Dans ma circonscription, j'ai 10 boulangeries qui vont me fermer. Et ça, on ne peut pas l'accepter. C'est la mort de notre ruralité, c'est la mort de notre commerce de proximité et de notre artisanat. Il faut donc se mobiliser. Cette proposition de loi de rassemblement a lieu ce jeudi. Elle a déjà été adoptée en commission des finances. Je le rappelle, c'est la première fois depuis 25 ans que l'Assemblée nationale adopte majoritairement des dispositions qui sont contraires à la dérégulation qui a lieu depuis 25 ans. C'est un vote historique mercredi dernier. Il faut continuer et il faut que jeudi, nous ayons le plus de voix possible pour défendre le service public d'électricité et défendre l'artisanat et le commerce de proximité. Mobilisation à fond. Si on prend juste les positions des groupes, normalement on est majoritaire. Puisque Nupes, donc PS plus PC plus LFI plus Vert plus LR plus l'extrême droite qui vote favorablement à ce texte, plus les centristes du groupe Liot, nous sommes majoritaires. Alors il faut que chacun soit dans l'hémicycle à ce moment-là. Et donc il faut mobiliser. C'est le message que j'ai passé aux boulangers. Appelez vos députés, dites-leur de ne pas prendre leur jeudi après-midi et d'être présents à l'Assemblée pour voter la proposition de loi. Et il faut aussi que dans la majorité, ça bouge. Il y a des députés de terrain qui sont macronistes, qui sont modems et qui voient bien le problème qu'il y a avec les boulangers, qui voient bien le problème qu'il y a avec le commerce de proximité et qui voient aussi leurs usines. Oui, j'ai des usines aujourd'hui qui font du temps partiel parce qu'elles n'arrivent pas, elles n'ont pas l'argent aujourd'hui de tourner à plein régime. Et donc elles ont recours au chômage partiel. Ce n'est pas acceptable. Donc il faut aussi mobiliser ces députés de terrain qui votent selon leur conscience et pas selon leur ligne de parti. Et je crois que nous pourrons faire œuvre utile pour le service public d'électricité, pour la France, pour les Français. Eh bien ça nous bloquerait à 15% d'augmentation au lieu des x2, x3, x4, x5, x6. Qu'on ne pourrait pas payer tout simplement. X2 c'est inimaginable. Donc ça sauverait 80% des boulangeries en France. On parle de l'artisanat. On parle quand même aussi principalement de la boulangerie. Quand même le premier artisan de France préféré des Français. Il faut quand même le préciser. On garde espoir. Et je pense que oui, parce que les députés sont quand même assez proches de la population. Ils comprennent que perdre des artisans dans toutes leurs communes, leurs départements, c'est important. Donc je pense qu'ils vont être à l'écoute et ils vont voter en masse et je l'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada